... Atypique, monumental et coloré, voici la dernière création du manga Kai Yoshimizu. Son nom, circulation. Logique, l'oeuvre a été spécialement conçue pour le nouveau centre cardiovasculaire du CHU. En provenance de Kyoto, c'est à Poitiers que l'artiste a trouvé l'inspiration. Je me suis baladé un peu partout dans le centre-ville. J'ai fait des croquis de plantes et de fleurs près de la Tour Maubergeon, au pied de Jeanne d'Arc. Et puis je suis allé au sous-sol du musée Sainte-Croix, voir les sculptures romanes. Je les ai trouvées à la fois humoristiques, brutes et puissantes. Ici, d'après le chapiteau de la réconciliation, chef-d'oeuvre de l'art français. Là, celui des lions affronté de l'ancien prioré Saint-Nicolas. A ses personnages énigmatiques, Eldo a collé son univers. Celui graphique et noir de ses mangas. Le japonais est le premier mangaka à venir ici, dans le Poitou. Benoît est le scénariste de son dernier ouvrage. Il a vu la magie Poitvine agir sur son ami. Ce qui l'a beaucoup séduit, et ça se voit sur les reproductions de statues que l'on observe ici, c'est le côté magique et la noirceur des personnages issus du bestiaire de l'art roman. Et ça, ça l'a beaucoup inspiré. Il nous a beaucoup parlé de ça, de cette espèce de relation déiste, relation naturaliste. Il faut se souvenir que l'art roman, c'est l'art des campagnes, avant l'art gothique, qui est un art des villes. Eldo, Yoshimizu et Poitiers, c'est déjà une longue histoire. Les piétons auront peut-être déjà levé les yeux sur sa longue fresque rue Carnot. Entre Kyoto et Poitiers, l'artiste, chéri par la ville de lui, rend bien. Son dernier manga à paraître se passe aussi dans le Poitou. Sorti prévu en septembre prochain aux éditions Poitvine, du Lézard noir.